bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'affaire umber white l'histoire se passe en 2011 aux états unis en floride et plus précisément dans la ville de summerfield on y retrouve cette jackson qui à l'époque 15 ans c'est un basketeur un peu rêveur qui a tout le temps la tête en l'air mais par contre qui est vraiment très apprécié de son entourage c'est pas forcément quelqu'un de populaire il est assez drôle et très joyeux tout le monde le décrit en tout cas comme ça dans son entourage une personne qui va jamais chercher à embêter les autres et a été très très longtemps amoureux de umber white qui est la fille la plus populaire la plus jolie du lycée en fait la fille dont tous les garçons rêvent d'avoir c'est à beaucoup de chance car son meilleur ami n'est d'autre que le frère de humber étant donné que les deux gars passent beaucoup de temps ensemble ça va pouvoir le faire se rapprocher de humber et un beau jour cette va réussir à sortir enfin avec sa très chère conquête cette a attendu très très longtemps avant de sortir avec un beurre et pourtant leur relation ne va pas durer très longtemps environ trois mois et en fait cette relation là va être extrêmement toxique car cette a vraiment la perle rare à ses yeux il est vraiment très très fou amoureux de un beurre un beurre elle elle sait qu'elle peut avoir tous les hommes à ses pieds et évidemment elle s'attache à lui mais pas plus que ça et ça va vraiment être assez toxique parce que cette lui va vraiment être très jaloux et un beurre va jouer vraiment avec cette jalousie là en essayant tout le temps de le rendre plus jaloux et comme c'était l'époque des réseaux sociaux cette va faire voir à tout le monde qu'il aime intensément un beurre en publiant des postes des photos et aussi vous savez des statues je suis avec un beurre je fais ça avec elle et tout ça sur facebook mais peu à peu un beurre va être un peu distante avec cette sans rien lui dire de spécial et en fait cette va vraiment se refermer un peu sur lui en se demandant pourquoi elle s'éloignait peu à peu de lui sachant que pour lui c'était la femme parfaite c'est vraiment l'amour de sa vie il avait tellement galéré à la voir qu'il était hors de question qui puisse la perdre à peu près fin mars début avril voyant que un beurre ne se rapproche pas du tout de lui et apprenant qu'elle part à une soirée il décide d'aller la voir et la confronter elle même à cette soirée et en fait en arrivant il va voir que tout simplement un beurre est dans les bras d'un autre gars qui s'appelle michael bargo et lors de cette soirée là va être tellement choqué et avoir le coeur brisé qu'il va crier lors de la soirée que un beurre le trompe avec ce michael et ça va vraiment faire scandale à la soirée tout le monde va être sur leur téléphone en train de texter oh my god un beurre et c'est en train de se disputer elle le trompe c'est une garce enfin bref vraiment tout ça se retrouve sur facebook et une petite baston éclate entre bargo et cid jackson malgré tout cette va rentrer chez lui vraiment le coeur brisé et sachant pas quoi faire il va alors texte et sur facebook des insultes envers un beurre comme quoi c'était une garce et plein d'autres insultes que je vais pas pouvoir dire par rapport à youtube sur facebook un beurre et cid ne font que de se clasher virtuellement devant tout le monde en s'insultant de tous les noms et elle un beurre va lui dire mais arrête en fait c'est juste que tu n'arrives pas à te détacher de moi tu es toujours amoureux de moi alors que c'est fini ce qu'en fait elle n'avait jamais dit ces paroles là réellement à site qui lui a tout découvert lors de cette fameuse soirée et lui cite en retour et lui c'est je vais beaucoup me tromper entre site et 7 je suis désolé et c'est lui en retour ne va faire que de l'insulter en disant que c'est juste une traînée une garce tous les mots possibles et imaginables pour traiter cette tromperie et comme quoi ça s'est fini comme ça alors qu'ils étaient très bien ensemble étant donné que son ex petit ami un beurre vivait à ce moment là chez michael ou en tout cas passer beaucoup de temps chez lui cette décide un beau soir d'y aller en lançant des yeux pour que tout simplement un beurre sort sauf que là c'est pas un beurre qui est sorti c'est michael et michael quand il est sorti il a insulté sept de menace de mort en lisant de quitter sa maison cette lui va rigoler car il a vraiment le coeur brisé il est vraiment au fond du gouffre et lui aussi va le menacer de mort mais aussi de brûler sa maison sept et le frère d'un beurre kyle sont toujours de très très bons amis jusqu'au jour où cette va essayer de rendre jalouse un beurre en tout simplement sortant et couchant avec rien d'autre que la petite copine de l'époque de kyle le frère d'un beurre évidemment il joue clairement avec le feu tout simplement pour essayer de rendre jalouse un beurre mais se rend pas compte qu'à la fois ça fait du mal à son meilleur ami kyle et qui va vraiment lui en vouloir le 19 avril 2011 la mère de sept ne va pas avoir de nouvelles de lui depuis la veille et va alors voir autour d'elle autour de sa famille autour de ses amis si quelqu'un a des nouvelles de lui et comme personne ne l'a vu ou ne sait où et cette avait demandé à un beurre si tout simplement c'était son ex et comme il parlait beaucoup ensemble ils ont passé vraiment énormément de temps ensemble elle sait probablement plus de choses sur son fils que elle même et c'est grâce à cela que sa mère va apprendre que cette et un beurre ont eu une rupture très difficile et c'est aussi à ce moment là qu'elle va voir tous les postes d'injures et de menaces sur facebook la mère de amber et de kyle regarde beaucoup la télé et lorsqu'un avis de disparition au sujet de cette passe c'est à ce moment là que kyle va lui dire ça sert à rien de chercher en fait parce qu'il est mort et en fait qu'elle lui va pas se rendre compte tout de suite de ses propos mais par contre sa mère va bien noter ça et appeler directement les flics je vous laisse l'audio de ce que kyle va leur dire à la police ce que c'est que tu es? Seth ok et c'est qu'il était dans la chaise et j'ai lu dans la maison et je lui disais « bonjour et je suis dans la maison » et puis on se entendait quelque chose de « bah, bah, bah» et Mike s'est disque « dans la maison » et il était en train de voir Mike dans la Molinais et il m'a amen de prendre saisonante « et il avait Umber va aussi se faire interroger à la suite et elle aura la même version des faits que son petit frère Kyle. Umber et Kyle vont raconter cette histoire suivante dans laquelle ils étaient dans la maison de Charlie. Donc c'est une jeune femme qui est émancipée, qui loue elle-même sa propre maison et ils vont s'y retrouver là-bas Kyle, Mickaël, Charlie, Umber et Seth. Lorsque Seth va arriver, Mickaël et Kyle vont lui rouer deux coups parce qu'en fait Umber voulait tout simplement qu'il arrête de les menacer et de l'insulter sur les réseaux sociaux. Mickaël demande à Charlie et Umber d'aller dans la salle de bain. À ce moment-là, quand les filles sont dans la salle de bain, elles vont dire avoir entendu trois coups de feu. Et après, plus un bruit. Sauf qu'elles sont restées dans la salle de bain car elles avaient trop peur. Elles ont quitté la salle de bain que le lendemain matin et il n'y avait rien du tout dans la maison. C'est assez étrange, pourquoi avoir passé une nuit dans une salle de bain ? Pourquoi pas être sorti vu qu'il n'y avait plus aucun bruit voir ce qui se passait ? C'est vraiment assez bizarre. Enfin bref. Mickaël, lui, se cache de la police et va être recherché car tout simplement il s'est enfui. On apprend que quelque temps avant le meurtre de Seth, la petite bande s'est réunie pour parler des menaces et des injures que Seth lançait à Umber et qu'il était temps de lui donner une bonne leçon. Le 18 avril, soit la veille de son meurtre, Seth était dans une autre bande de copains à lui lorsqu'il va recevoir le message de Umber qui lui propose tout simplement de se réconcilier et d'aller se voir quelque part. Évidemment, Seth n'est pas totalement débile. Il sait très bien que Umber ne veut plus lui parler, fait tout pour qu'il se sépare. Et là, elle a envie de se réconcilier avec lui pour éviter toutes ces menaces et qu'il retourne potentiellement en couple ensemble. Il sait que c'est assez étrange, il a un peu peur de tout ça car il a peur tout simplement d'un traquenade. Franchement, il avait raison de se méfier parce que ce soir-là, il va se dire « bon, j'ai un peu peur, mais si je n'y vais pas, est-ce que je vais le regretter ? » Et c'est pour ça qu'il décide d'aller au point de rendez-vous avec Umber qui était dans la maison de Charlie et il connaissait bien Charlie. Donc il s'est dit « je connais Charlie, autant y aller, ça ne pourrait que bien se passer. » À son arrivée chez Charlie, directement lorsqu'on lui ouvre la porte, on va tout simplement le battre à coups de battes de baseball jusqu'à temps qu'il ne bouge plus. C'est alors que Mickaël va dire à sa copine Umber d'aller ailleurs, mais pas dans cette pièce-là. Seth reçoit alors une balle de l'arme de Mickaël, mais Seth quand même résiste et essaye de survivre et bouge encore. À ce moment-là, eux, ils pensent que Seth est décédé et ils partent un peu boire une bière, sauf que Seth commence à réussir à s'enfuir. Et la bande de copains garçons vont tout simplement suivre Seth et lui tirer encore deux balles. Histoire de savoir si Seth est bien mort, après lui avoir retiré encore dessus, il décide de prendre Seth et le mettre dans la baignoire de la maison de Charlie. Mais au moment de le déposer dans la baignoire, ils vont voir que Seth respire encore. Il décide encore tout bonnement de lui tirer dessus encore une fois. Et là, Seth va vraiment décéder. Mickaël décide alors de lui retirer toutes les dents, histoire qu'on ne puisse pas identifier son cadavre et de le mettre dans un grand sac de couchage. Malheureusement, il ne rentrait pas entièrement dedans. Du coup, Mickaël et Kyle ont décidé de lui casser les rotules. Le truc un peu macabre dans tout ça, c'est qu'il décide de faire un feu de camp et de mettre le corps de Seth et le sac de couchage au milieu de ce feu. Et pendant ce temps, pendant que Seth est en train de brûler, il décide de prendre une bière, de fumer un joint et d'être tout autour en parlant de tout et de n'importe quoi. Puis après avoir bien rigolé et bien avoir fait la fête, il décide de prendre tous les restes et les cendres de Seth et de mettre ça dans des pots de peinture. James, le beau-père de Michael, va alors venir. Il est complice, il sait tout ce qui s'est passé et pourtant, il est le premier à vouloir aider son beau-fils et décide de les emmener dans une clairière où ils vont déposer les pots de peinture. Après avoir compris tout le scénario, les enquêteurs vont décider de mettre les jeunes dans une même pièce. Et voici ce qu'on peut y entendre. On n'entend pas que Amber est vraiment triste ou qu'elle est déçue ou qu'elle regrette d'avoir tué son ex-copain. Non, non, à la place, elle pense juste à quel âge elle va sortir et si elle va sortir à 18 ans. Car elle, elle pense qu'elle va être traitée comme une adolescente. C'est-à-dire une peine beaucoup moins lourde qu'une adulte. Mais vu l'horreur du crime, elle va être traitée comme une adulte. Deux jours après cette confession entre amis enregistrés, Michael va lui aussi être arrêté. Amber, Charlie et Kyle, eux vont être condamnés pour homicide volontaire avec préméditation et vont avoir la prison à vie. James Haven, le beau-père de Michael, qui est complice du meurtre, lui va écoper de 10 ans de prison. Michael Bargo, le meurtrier en question, lui va carrément avoir la peine de mort. En 2020, Charlie va être rejugé car son procès n'a pas été jugé comme équitable envers les autres. Et à ce moment-là, elle va plaider coupable au second degré sans préméditation. Elle va écoper alors à 10 ans de prison. Mais comme elle les a déjà fait, elle va sortir directement. Petit rappel, Charlie de base avait juste prêté sa maison pour qu'il puisse y avoir une discussion et pourquoi pas une baston entre eux. Mais il n'était pas du tout prévu par personne que ça se finisse pareil. Amber est beaucoup décrite comme une personne très manipulatrice. Mais aussi par rapport à ce meurtre, beaucoup disent qu'elle est tout simplement le cerveau. J'ai découvert cette histoire dans une émission qui s'appelle « Des femmes meurtrières ». Et je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous car c'est une histoire d'une adolescente qui n'avait que 15 ans lors des faits mais qui a quand même commis un note juste atroce et immonde. Ça m'a vraiment choquée car c'est vraiment juste des adolescents qui ont eu une querelle par rapport à un couple, par rapport à de l'amour qui s'est transformé en haine, qui s'est transformé tout simplement en meurtre. Et je trouvais vraiment ça intéressant à vous la partager. J'espère encore une fois que vous ne la connaissiez pas. Moi je ne la connaissais totalement pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, je pense vraiment que tout ça c'est Humber. Humber elle a dû dire à Mike, en rajouter en fait sur ce que Seth faisait. Dans tous les cas, Seth n'est peut-être pas un ange non plus. Mais je ne pense pas qu'il méritait non plus de mourir. De toute façon personne ne mérite de mourir à part les criminels. Enfin bon, voilà. J'espère que cette histoire vous a vraiment plu. N'hésitez pas à mettre n'importe quel emoji. Je vais essayer de deviner le rapport avec cette vidéo. Et j'espère que ce changement de décor vous plaît. J'ai essayé de faire vraiment quelque chose qui changeait un peu. En tout cas, nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada